Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Jeudi match pour les éperveillés, ce soir à 18h, le Togo affronte le Niger pour son premier match, pour du tournoi qualificatif de la K17, du tournoi 8xB, bien sûr, le Togo entre en compétition ce jeudi à 18h au niveau de l'Université Stadium à Accra au Ghana. La présence des éperveillés depuis le samedi était ghanienne et donc les éperveillés qui auront la chance de commencer cette compétition, c'est que c'était hier l'ouverture de ce tournoi 8xB et donc avec le Ghana, vous avez vu tout ce que le Ghana fait à la Côte d'Ivoire, mais nous allons nous intéresser plutôt au cas des éperveillés qui feront leur entrée, on sait qu'ils ont fait pas mal de préparatifs et tout et tout. Maintenant, aujourd'hui, c'est le jour de la vérité, c'est le jour de se dire, de confirmer ou d'infirmer tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour. Et je crois que nous serons tous d'accord, nous serons tous au parfum des informations, nous allons suivre tout ce que ces éperveillés vont nous fournir, vont nous produire aujourd'hui. Et donc, hier le mercredi 15 mai, c'était la dernière séance d'entraînement et comme d'habitude de la traditionnelle conférence de presse. On a eu à aborder, à approcher le sélectionneur Maurice Noutoudier à l'issue de la dernière séance d'entraînement disputée, comment effectuer, quand on sait que dans la foulée, il y a arrivé sur la terre gagnée, il y avait certains éperveillés qui ne se portaient pas très bien. Et donc, à la fin de cette séance d'entraînement hier, le sélectionneur Maurice Noutoudier s'est exprimé et donc a confirmé l'état d'esprit du groupe. Et nous allons vous présenter dans cette vidéo la déclaration d'avant-mâtre d'insu du sélectionneur Maurice Noutoudier. Et on va commencer avec la première déclaration qui dit, La première déclaration de Maurice Noutoudier, on peut voir à travers sa déclaration, que si, je l'avais dit tout à l'heure, s'il y avait quelques problèmes de santé qui ont été révélés à l'arrivée en terrain gagnant de 16 éperveillés, et donc hier, lors de la Guinness d'entraînement, 16 éperveillés se passent tous très bien, et donc on répondit présents pour le match qui l'oppose au Niger. Je pense que ce match-là, c'est l'occasion pour ces éperveillés de prendre sa trop, car on sait que déjà à 15h, il y a le gros choc, le finaliste de ce tournoi, la précédente édition, c'est-à-dire le bouclier Fassé et le Nigerien qui s'affrontent à 15h, avant que les deux petits poussins de griffes, le Nougo, le Niger, ne s'affrontent autour de 18h. La seconde déclaration de Maurice Noutoudier, toujours, à Corée des presses, il dit, bon, il s'agit d'un message adressé à l'équipe et également aux supporters, il dit, nous ne promettons pas mon émerveille, mais nous nous engageons à ne pas être ridicule. « Tout le travail accompli jusqu'ici garantit que nous ne serons pas une équipe victime. » Alors, quand on prend cette déclaration, je crois que ça englobe ce qui s'est passé à l'ouverture. Vous avez vu comment est-ce que le Ghana a étrié la Côte d'Alcance à 5 buts à 0. Donc, ça a envoyé un message vraiment très fort aux dictateurs, à tous ceux qui ne prennent pas, à cette compétition, surtout qui n'avait pas eu une bonne préparation. Et donc, Maurice Noutoudier rassure qu'il ne sera pas cette équipe ridicule, il ne sera pas la victime, et donc ils vont donner leur meilleur. Mais, il ne promett pas, je crois qu'il ne promett pas, mort et merveille, il ne promett pas qu'ils vont faire des choses extraordinaires. Mais il faudra quand même, ceux qui savent faire, ceux qui ont appris de tous ces regroupements, des matières amicaux, dont on vous avait déjà parlé sur cette chaîne, ils vont en faire la démonstration. Je crois que le résultat en dira le reste. Donc, tout le travail accompli jusqu'ici garantit que nous ne serons pas une équipe victime. Donc, quand il n'y a pas de travail à faire, je n'ai pas de sa matière amicaux à disputer, que ce soit assez bien fait que nous à l'attente de la planète faute et récemment face au guépard cadet du Bénin. Et donc, je crois que, comme il a dit, Maurice Noutoudier est à la tête de cette sélection-là depuis, et donc, comme il a dit, je crois qu'il a la formule nécessaire pour pouvoir vaincre, ne serait-ce que ce match-là d'entrée du jeu face au Niger, si jamais, ça va être compliqué. Car on sait que le Nigerien, ce sont tous les finalistes de la présentation et ça va être très compliqué pour la suite. Alors, la troisième déclaration et dernière déclaration de Maurice Noutoudier, toujours à la veille de ce match, un message est également adressé aux supporters. Il dit, nous ne serons pas ridicules et nous espérons que la population ne sera pas déçue durant cette compétition. Ici, le sélectionneur, ici, le sélectionneur n'a pas seulement parlé de ce match face au Niger, mais il sait, il a vu, il a fait un petit résumé du tournoi de la compétition en général. Il dit, la population ne sera pas déçue tout au long de cette compétition. Alors, si la relation ne sera pas déçue, alors ça, ça prouve qu'ils ont un bon travail, une très belle copie à rendre dès cet après-midi. Je crois que quand vous ratez ce match face au Niger, vous êtes complètement intéressé, on ne peut pas quand même proclamer ou la victoire avant les armes. Donc, aujourd'hui, ce match est vraiment décisif pour les épervus. Donc, quand le commun, notre sélectionne nous dit, oui, le coach nous dit que la population ne sera pas déçue, je crois qu'il nous réserve beaucoup de surprises. Et bien sûr, ce sont là les déclarations du coach Maurice Ntoudier, coach des 8h17 Cadet et Pellier avant cette raconte, comme a prévu ce soir. À 18h, temps universel au niveau de l'université et stadium d'Akraut au Ghana, comptant pour la deuxième journée de la phase de poule-la-poule. Bien sûr, la poule-la-poule a été en émulsion et il y a avec le choc de Ghana-Côte d'Ivoire. Et ce soir, bien sûr, nous aurons à suivre à peu près cette raconte entre les épervus et cadets et la minette du Niger à 18h. Bien sûr, je crois que nous sommes vraiment avertis de ce que, par le commun, nous, Toudier, Maurice nous a dit, on n'attend que la confirmation sous le coup de 20h et vous fait la raconte rendue. Alors, que pensez-vous de cette déclaration, de cette déclaration du coach des épervus et cadets Maurice Ntoudier ? Laissez les avis en commentaire et on se retrouve dans la soirée. Merci.